C'est l'entrée d'Ismaël Lassar qui va immédiatement s'illustrer Là on est déjà à 3h, je peux vous lire 3h Et ça ça m'en est Ça m'en est Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand Time Je ne sais pas si vous avez suivi mais nous avons joué le 7ème tour de la Coupe de France Nous étions face à Oberonais à l'extérieur Et c'était à suivre sur France 3 Donc c'était bien, c'était accessible Mais bon, le niveau affiché n'était clairement pas bon Même s'il y a du coup le score final 3-0 Avec un 10 contre 11 Mais ça c'était vraiment dans les dernières minutes Ça s'est joué sur la toute dernière action Le carton rouge c'était un 11 contre 11 Assez peu passionnant Où vraiment, voilà Si on regarde à l'extérieur 3-0 est nickel Mais dans le jeu C'était vraiment pas bon Et tous mes respects à cette équipe d'Aubernay qui a été très bonne Qui a vraiment affiché un bon visage Ils arrivent avec le nul à la mi-temps Voilà ce qu'a mis le mi-temps s'est passé Mais Auvergne a fait un très bon match Mais c'est une R2 C'est une R2 Et face à des pros de Ligue 2 Normalement c'est censé le faire facilement Et là Les seuls joueurs qui ont été au rendez-vous C'est Mathieu Udol et Gauthier Hain Des joueurs où on pouvait s'attendre Qu'ils soient sur le banc pour reposer les organismes Mais bon au final C'est pas plus mal parce que Ce week-end il n'y a pas de match Et donc du coup c'était vraiment le match du week-end Donc les inclure dedans C'est pas grave de pas les avoir fait se reposer Au contraire d'Ismaël Traoré Oustambouli qui vient d'arriver Qui a un peu manque de rythme Traoré qui est vachement surutilisé C'est bien de les avoir fait se reposer Mais sinon J'ai pas vu une équipe J'ai pas vu une équipe de Metz Qui se balade Franchement A 11 contre 11 J'ai pas vu les joueurs qui jouent peu Afficher une grande envie Afficher un visage heureux Parce que du coup les 3 buts Pour ceux qui n'ont pas vu le match Ils sont intervenus tous Du coup dans la seconde mi-temps Et c'était Un conflit indirect Un corner Et une balle haute Qui est revenue En fait voilà C'est que des ballons aériens Et on sait que c'est un peu la différence Déjà en plus Leur grand défenseur Qui était le plus grand En termes de taille Il est sorti malheureusement Sur blessure Andres je crois qu'il s'appelle Voilà En tout cas vraiment Chapeau à cette équipe d'Aubernay Qui affiche un bon visage Un bon visage Mais bon Voilà 5 divisions d'écart Des millions d'euros D'investissement d'écart Malheureusement Il n'y a pas photo C'est la réalité Même si on connait Coupé la magie des coupes Malheureusement Quand il fait froid T'as des joueurs qui sont surentraînés Qui ont un confort d'entraînement Ça ne peut pas le faire malheureusement Et en plus Il y a des jeunes Mais le problème C'est que Les jeunes Et ceux qui ne jouent pas Ils n'ont pas eu la dalle Putain Si moi il y sort C'est ton moment de te montrer Oui tu as marqué un but Mais c'est vraiment Une balle qui est remise Par deux mains gay Comme ça Tu la prends Certes Il n'y a pas d'adversité en face Parce que Voilà Souvent Là on peut faire la différence Quand on est pro Par rapport au monde amateur C'est sur les coups de pied arrêtés Et ça l'a fait Et généralement Même en Ligue 2 Les grandes équipes Contre les petites équipes On utilise les coups de pied arrêtés Pour pouvoir faire la différence Et là C'est ce qu'on a fait Mais Ce n'était pas calculé C'était vraiment Allez on y va Ça devrait le faire On ne met pas de plan de jeu Je ne dis pas Qu'il faut aller développer Une super tactique Pour Oberney Et qu'il aurait fallu Faire 56 Débriefs vidéo Mais Là franchement Je me mets surtout A la faute un peu Sur le mignon Qui Peut-être doit concerner Plus ses joueurs Et Voilà Simon il y sort Il boussane J'aurais l'Azoro Surtout Azoro et il y sort Pas mort de fin du tout Rien Que dalle Que dalle Je n'ai pas les statistiques C'est un match Qui était Un peu en dessous des radars Là c'était Le tour de coup de France Ça n'intéresse pas grand monde Mais voici le débrief Voilà Donc Bon Pas très bon Bojjain Et Udol Et Sinon la défense Qui a bien tenu Alexis Mirbar Il n'a rien eu à faire Au moins Il était là Parce que Okidja Est en sélection Pareil pour Savali Ils sont en sélection Et Rien à dire de plus Donc je ne suis vraiment pas content De ce match là Pour Pour cette équipe de Metz Qui aurait pu Enfin Qui aurait Du voir Des joueurs Qui jouent peu Des joueurs sur lesquels On compte Se démarquer Qu'ils ne l'ont pas fait Qu'ils sont restés Voilà C'est un match de Coupe de France Et Vas-y Il fait froid Je ne vais pas me Me fouler Voilà Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada